bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne les dp de jackie là aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise le washi tape enfin comment moi perso j'utilise le washi tape alors évidemment tout le monde ne fait pas pareil attention c'est moi qui fait ça de cette façon je ne sais pas comment d'autres personnes font voilà donc en fait j'ai pris une toute petite toile pour vous montrer que ce soit beaucoup plus simple voilà c'est une 20 par 30 cm et donc on va utiliser donc le washi tape qu'on va mettre pour protéger déjà la toile au niveau de chaque chaque côté et ensuite on va délimiter en fait des parties avec la toile avec le washi tape donc en fait j'avais déjà fait une fois sur une préparation de vidéo sur une préparation de toile mais dessus c'était une toile c'était une protection qui était épaisse c'était une grosse feuille en fait donc sur la grosse feuille comme vous expliquer je ne fais pas tout la même chose que sur une feuille transparente voilà donc on y va donc ça c'est une petite boîte pour après pour préparer mon effet donc ce que je fais déjà c'est que je vais délimiter tous les côtés je prends mon washi tape alors là celui là j'ai trouvé j'en ai trouvé un comme ça à centre à corps voilà donc ça fait comme du scotch en fait mais c'est de wachetez des petits chats qui sont dessus et des trucs mignons alors je délimite je fais attention voilà chaque côté en fait c'est pour éviter si vous voulez que les bordures se salissent quand on fait le DP parce qu'on a tendance à mettre les mains machin tout ça ça fait un peu ça voilà ça c'est super voilà avec il n'y a pas à faire je l'ai faite de toute façon c'était sûr de toute façon moi je suis une remise catastrophe voilà j'ai des trucs à récomposer ce cas je ne le fais pas voilà ensuite ici voilà et au dessus voilà voilà tous mes bords sont délimités voilà au moins ce ne sera pas ça donc ensuite pour délimiter donc quand c'est des DP qui sont plus grands en fait je fais plusieurs parties là en fait ce que je vais faire c'est que je vais délimiter en 4 parties ça ne sert à rien d'en faire plus c'est un tout petit DP mais pour des plus grands DP oui voilà vous pouvez faire plus grosse partie alors ça ne veut pas dire une partie par jour ça veut dire c'est pour vous pour vous donner en fait à peu près la moitié pour que ce soit à peu près c'est pour en fait ce que vous vous dites voilà aujourd'hui je fais ça et puis pourquoi pas je vais bien droit je fais ça bien droit voilà voilà en 4 ça suffira pour ce DP c'est pas non plus un grand truc alors comme en fait j'ai plusieurs DP en route ça me permet de me dire aujourd'hui je vais faire cette partie là mais bon comme je vous dis c'est pas obligé c'est vraiment pas une partie par jour voilà donc je vais délimiter en 4 parties vous remarquerez quand même que c'est pas très égal bon c'est pas bon allez on passe comme ça voilà 4 parties donc ce que je fais aussi des fois quand c'est des grandes épées je numéro 2 je mets 1, 2, 3, 4 et comme ça ça me permet de dire voilà je vais faire telle partie aujourd'hui donc je délimite donc en 4 parties celui-ci parce qu'il est petit ce que je vais faire c'est que je vais mettre les petites étiquettes parce que sur les grands en fait je numérote mes parties étiquettes et des fois je demande à mes enfants bah tiens quelle partie je vais faire aujourd'hui je donne un chiffre de 1 à 20 par exemple il donne le chiffre donc on va mettre 1 je vais le mettre en haut 4 parties 2 3 et 4 voilà voilà pour ce DP donc pour moi il est prêt il est prêt ensuite lorsque je vais faire une partie on va dire par exemple que je vais faire la partie numéro 2 donc j'utilise mon petit cutter comme ça j'utilise ma petite règle qui se trouve je ne sais pas où c'est pas grave et en fait je coupe je coupe par exemple je vais faire la partie 2 je coupe ici et ici voilà et la partie 4 après si je la fais j'aurai juste à couper la partie là avec mon cutter voilà voici pour ce DP j'espère que vous aurez compris le principe du washi tape donc j'en mets donc toujours un en dessous pour protéger en fait la toile des salissures et tout ça sur tous les bords parce que ça colle et ensuite j'en mets donc au dessus du film transparent pour délimiter donc des parties voilà pour cette petite vidéo je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt je vous remercie de m'avoir suivi